Les démons en fait vont avec des corps physiques à une certaine période et ils mangeaient des gens, ils buvaient du sang, ils apportaient le mal sur la terre, le mal extrême sur terre et la terre les a désapprouvés. Et à cette époque, vous allez voir ce qui va se passer. Dans le verset 13 à 16, il est dit que les initiés à cette époque ont commencé à lutter contre les démons. Mais ils ont lutté avec les démons comment? On va vous expliquer ces choses-là. Les initiés ont commencé à lutter avec les démons. Mais comment ils ont lutté avec les démons? Dans le verset 13 à 16, il est dit que les habitants dont c'est-à-dire les initiés de la terre originelle, de la race originelle plutôt, de la terre, furent spirituellement en guerre contre les enfants des Bamboulouloma Bougoulanais. C'est-à-dire démons, démons et une grande partie de blanc et de sang mêlé. Point. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'à l'époque où les démons avaient encore des corps physiques, les géniteurs qui sont les anges déchus, les géniteurs qui sont les anges déchus du troisième ordre, les a appris à sortir du corps spirituellement, à sortir de leur corps physique spirituellement, à faire de la magie de la sorcellerie. A entrer dans des baptême spirituelle. Mais vu qu'à cette époque, les initiés de cette époque aussi avaient maîtrisé l'art de la sortie, l'art du combat spirituel. Et on vous dit ici, on vous dit ici, je vais lire dans le verset, dans le verset 13, il est dit, les habitants, c'est-à-dire initiés, issus de la race originelle de la terre, furent spirituellement en guerre contre les enfants des Bamboulouloma Bougoulanais, c'est-à-dire démons et démons, et une grande partie de blanc et de sang mêlé. C'est en ce moment que la magie, la sorcellerie, la divination a commencé à se reprendre sur la terre et dans le continent. Mais sauf que, les initiés eux, ils étaient protégés par rapport à ça. Parce qu'ils avaient un guide. Ils avaient quelqu'un qui était puissant, dont mon cas te dit, qui les avait initiés, qui non seulement les initiait et les entronisait et qui était les guides. Donc, il y avait beaucoup d'entités qui apparaissaient à cette époque aux initiés et qui les apprenaient comment se protéger contre les démons, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, contre l'influence même des mauvais esprits. Donc, les Bamboulouloma Bougoulanais, anges déchus. Et, ce que les démons arrivaient à tuer à cette époque, à manger facilement, c'était les non-initiés rebelles. C'était les non-initiés qui ne gardaient pas la science du verbe de l'Oba. Et on vous dit ici, les démons et démons livraient un combat sans merci contre les initiés. Il y a virgule ici, certains démons et démons de haut rang espéraient l'emporter. Mais le vainqueur, c'est-à-dire les initiés, était désigné d'avance. Quand ceux qui ont traduit les bibliothèques classiques, qui sont dans toute forme de religion, ils sont tombés sur le test. Ici, là, dans la Bible, c'est-à-dire les copies que les non-initiés avaient copiées. Ils ont dit, non, là, c'est comme, c'est trop fantastique. C'est trop fantastique, c'est comme une science-fiction. C'est comme si c'était, non, on ne va quand même pas mettre ça dans les bibliothèques actuelles. C'est même pour ça que même le livre d'Enoch n'apparaît pas dans, en tout cas, une grande partie des livres d'Enoch, n'apparaît même pas dans les bibliothèques classiques. Parce que pour eux, ce n'est pas possible. C'est comme si c'était des science-fiction, ce sont des histoires qu'on raconte pour eux. Donc, ils ont enlevé.